Comment prendre soin de notre foie après les fêtes ? Si il faut prendre des mesures pour un peu nettoyer notre foie, ce sera après ce reportage présenté par Patrick, je pense. Ce qui est recommandé pour une femme, journalièrement, ce qu'il ne faut pas dépasser, c'est 20 grammes d'alcool par jour. Quand on prend la bière, c'est deux verres de bière. Ne pas finir la grosse bouteille, parce que la grosse bouteille, ça fait trois verres de bière. Côté homme, c'est 30 grammes d'alcool qui est recommandé et qu'il ne faut pas dépasser par jour. Ça fait les trois verres de bière. Et si on dépasse ça, c'est qu'on s'expose à des risques pour sa santé. Si quelqu'un abuse de cette dose, il est exposé à des pathologies telles que le cancer. Au fil des années, il peut développer facilement un cancer. Il peut aussi développer des maladies cardiovasculaires, liées au cœur et au vaisseau. Il peut aussi faire des accidents vasculocérébrales. Il peut perdre connaissances, perdre un côté. C'est là où on parle qu'il a fait la crise. C'est ce qu'on entend dans la population. Il a fait une crise, il a perdu un côté, il est devenu paralysé. Et les maladies aiguës aussi sont là. Dès que vous abusez de l'alcool tout de suite, vous pouvez faire une gastrite hémorragique, ou bien une gastrite au cou, ou bien réveiller un cercle. L'individu qui est sous l'effet de l'alcool, il est ivre. Il va avoir des propos déplacés. Ce qui n'est pas bien pour lui quand il va se retrouver, va quitter son état d'endébriété. Non seulement ça, il va rentrer dans un état de délire et d'hallucination, surtout quand il en a besoin de trop. Ce n'est pas dit pour quelqu'un qui tient à sa personnalité, qui tient à son orgueil, de se retrouver comme ça. Et puis après les fêtes, il va devenir normal. Comment les autres vont le regarder? Donc ce n'est pas intéressant. Ça ne sert à rien d'abuser de quelque chose dont on connaît en même temps les conséquences. Voilà, c'est une interview réalisée par Patrick Adjagodou, je le disais tantôt. Nous allons parler du foie ce soir, comment il faut nettoyer son organisme après avoir consommé tous ses aliments. Et sur ce plateau, j'ai avec moi Dame Nature. Je n'ai pas besoin de la présenter. Eh oui, je suis là. Voilà, même si vous êtes un peu dans les informations toujours pour l'homme bien. Comme d'habitude. Comment vous vous portez? Très bien, au lendemain des fêtes, on se porte comment? Ça va, c'est vrai que je sens que mon foie a besoin d'être nettoyée. Ah, bon, le nutritionniste va nous dire s'il faut nettoyer son foie sous un coup de tête ou pas. Il va nous le dire tout à l'heure. Voilà, c'est bien sûr Joaquin Darbou. Darbou, oui, Joaquin Darbou. Vous êtes nutritionniste, diététiste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Mes meilleurs voeux? À vous aussi, pareil, non? Bonne fête et que le bonheur soit tout au long de cette année. Merci beaucoup. Alors, vous voulez nous aider sur comment prendre soin de notre foie, c'est bien ça? Oui. On commence à débarrasser notre foie des toxines, s'il y en a. S'il y en a. J'en ai, je me suis passé, j'ai pris cassoulet, j'ai pris un zingoku, j'ai pris tout ça. Bon, cassoulet, ça c'est bien prévisible. C'est le repas des fêtes finalement chez nous. Alors, monsieur Darbou, dites-nous, est-ce que le foie, concrètement, a besoin d'être détoxiqué? Alors, c'est une question à laquelle la réponse est un oui et aussi un non. Un oui parce que naturellement, le foie accumule quelques toxines et un non parce que le foie a cette capacité normalement d'éliminer les toxines de l'organisme. D'accord. Donc, il est difficile pour un individu particulier de décider par lui-même quand est-ce que son foie a besoin d'être nettoyé ou pas. Donc, normalement, avant que Machel Béthoreau ne procède à une désintoxication, détoxication de son foie, elle a besoin d'aller d'abord faire une consultation à l'hôpital pour qu'on le lui dise? En fait, il n'y a pas un soin de santé qui s'appelle désintoxication du foie. Du foie. Ce n'est pas comme si vous venez à l'hôpital et vous dites que vous voulez faire, par exemple, des analyses cliniques ainsi de suite. Ce soin n'existe pas. Ce soin n'existe pas en milieu de clinique. Ok. Donc, c'est chacun, c'est la population, c'est la culture personnelle et commune qui trouve que, bon, il y a des moments où quand on sait qu'on est lourd, on a trop accumulé, il faut quand même essayer de nettoyer. Ok. C'est de la même façon, certains vous parleront du nettoyage des reins ainsi de suite. Il n'y a pas de symptômes appropriés pour reconnaissance. Il n'y a pas de signes annonciateurs. Par rapport aux maladies, c'est que lorsqu'il y a certains signes, mais ces signes-là dénoutent qu'il y a une atteinte assez avancée du foie. D'accord. Alors, ce qui pourrait créer des problèmes à votre foie, c'est déjà l'excès de graisse en alimentation, puisque le foie stocke les graisses, donc trop de graisses. Ça vous conduit à un foie, ce qu'on appelle la maladie du foie gras, donc première chose. Donc ça, ça peut être ça. Il y a aussi l'alcool, une trop grande consommation d'alcool, ça abîme, ça abîme votre foie, c'est pas que ça peut, ça l'abîme. Et puis la troisième chose, ce sont les médicaments. Ça veut dire que pratiquement tout le monde a un problème de foie, cette temps-ci, parce que l'alcool, ça assicule. Vous avez dit pratiquement pas trop, parce qu'il y a certaines personnes, quand je prends de certaines confessions religieuses, qui n'aiment pas trop prendre de l'alcool. Oui, c'est-à-dire que même d'un problème du foie, le foie a une capacité à se régénérer, à gérer beaucoup de toxines. Donc avant vraiment qu'il y ait un problème du foie, c'est que là vraiment vous avez fait ça pendant des années sur des années. Ah d'accord, ok. Donc pas besoin de nettoyer son foie. En temps normal, pas besoin. Pas comme un nettoyage où on va sortir toute la poussière du gamin. Pas comme une perruque où vous vous programmez. Voilà, elle entretient tout le temps. Non, ce n'est pas comme ça. Donc une foie là, c'est bon, parce qu'il concerne la périodicité? Non, c'est-à-dire que ce n'est pas, comment je viens de dire ça, ce n'est pas une bonne manière de penser qu'on peut faire ce qu'on veut et à un moment donné décider de bon, tout ce qu'on a fait avant, on va maintenant nettoyer ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que votre corps n'obéit pas à votre volonté. Vous pouvez lui apporter les molécules qu'il faut, mais c'est lui qui décide à la fin, est-ce qu'il fait ci ou il fait ça? D'accord. Alors, si je comprends bien, les ennemis du foie, nous avons parlé des aliments trop gras. Trop gras, il y a trop de graisse, oui. Oui, l'alcool. Il y a trop d'alcool et il y a aussi les médicaments. Les médicaments. Oui, trop de médicaments. Voilà, donc les personnes qui sont déjà, bon, quand je prends les cancéreux, qui sont sous médicaments tout le temps, ce sont des personnes qui... Ce sont des personnes qui ont surveillé différents paramètres. Ok. Parce que la polymédication déjà partie de plus de 5 médicaments. Et puis il y a certains médicaments, si vous lisez la notice, vous verrez qu'il y a des risques d'atteinte hépatique. Ok. Donc ces médicaments sont normalement à surveiller. On ne vous prescrit pas certaines doses, sauf si vous êtes vraiment dans un état où on n'a pas le choix. Pour vous sauver, dans l'heure qu'il vient ou dans la minute qu'il vient, on doit passer à une dose supérieure. Mais après, on essaie tout de trouver l'équilibre. Mais pas forcément, pas nécessairement. Cela ne passera plus pour une détoxification du foie. Non, non, ça ne se passe pas pour une détoxification du foie. D'accord. Alors, la préoccupation du jour, comment purifier son foie? Quels sont les produits qu'il faut? Comment ça fonctionne? Parce que même si je ne le reconnais pas, moi je reconnais que j'en ai consommé assez. Pas que je ne le reconnais pas, mais bon. Ce n'est pas grave. J'en ai consommé, aidez-moi. Comment est-ce que je peux purifier un peu mon foie? En parlant de purification du foie, on nettoyage du foie. Il y a des aliments qui sont scientifiquement connus pour aider quand même le foie à éliminer les toxines qui sont contenues. Donc, on parle par exemple de l'ail, on parle du curcuma, on parle de la betterave, on parle des avocats. En gros, c'est en fait des aliments qui sont riches en antioxydants. Ok. Des aliments riches en antioxydants. Il n'y a pas la pastèque par hasard parce qu'on a toujours entendu, quand vous consommez assez de pastèque, c'est que vous vous nettoyez votre foie. C'est vrai? C'est possible. Comme je vous dis, l'alimentation c'est un ensemble de choses. C'est un peu de ça, un peu de ci, plus un peu de ci qui donne ça. D'accord. Donc, prendre un seul aliment et le consommer, penser qu'il va régler un problème, ce n'est pas vrai. D'accord. Si je prends l'ail, est-ce qu'il faut consommer l'ail seul ou accompagné de quelque chose pour obtenir ce rôle-là de l'ail sur le foie? Bon, il y a des recettes qui existent. Oui, il y a des combinaisons qui existent, mais qui n'ont pas été testées scientifiquement. D'accord. Quand on le mange, on ne met pas d'huile en plus dessus, puisqu'il est déjà gras. Le curcuma, si vous en avez, vous pouvez faire, il y a des recettes que vous pouvez trouver sur Internet pour préparer le jus de curcuma, avec lequel on fait même le riz. Vous mettez du curcuma, vous faites cuire le riz. Vous avez le curry, qui est un dérivé du curcuma aussi. Voilà. Donc, que vous pouvez mettre aussi en sauce, ainsi de suite. D'accord. Il y a certaines idées, et Marshall a commencé par en avancée tantôt, qu'on obtient sur les réseaux sociaux, même des recettes de grand-mère, bicarbonate, la tisane. Il y a également l'apéro béninois, je dirais, le soda bi avec atelor, tout ça, tout ça, mélangé. Et on dit que ça nettoie le foie. C'est vérifié pour vous, nutritionnistes? Non, ce n'est pas vérifié. Il n'y a aucune étude qui est soumise des gens à ce traitement-là. Ce que je sais de l'apéro, c'est que ça vous creuse le ventre. Et puis, c'est quand même de l'alcool, après tout. Voilà. Donc, on peut en vous lancer des intoxiqués. En même temps, c'est l'effet contraire. Voilà. Donc, c'est ça. Surtout si vous ne savez pas ce qui a été mélangé. Rapidement, ça pourrait devenir autre chose. Autre chose. Mais comme je le disais, lorsque le comportement est répété sur l'habitude de faire ça, de faire ça, c'est que là, vraiment, vous endommagez le foie à un niveau où il ne peut plus se reconstituer. D'accord. Avant, dernière question, peut-être parce qu'on m'a dit tantôt, j'ai, je crois, environ encore une minute peut-être. Ceux qui se portent bien, les personnes bien portantes qui ne sentent aucun souci de santé, peuvent procéder aux désintoxications ou à une désintoxication de leur foie? Les personnes qui, bon, quand on dit que vous vous sentez bien de griffes aussi, c'est toujours en griffes. Alors, donc, il ne faut pas attendre d'avoir le mal avant de commencer à le soigner. Il faut déjà commencer à tout faire pour avoir une alimentation correcte. Commencer à limiter les excès les week-ends. Parce que, pour vous donner un exemple, si vous prenez une femme qui a 25 ans et qui pèse 60 kilos, pour brûler ce qu'elle a consommé dans des mille litres de soda, il lui faut faire de la mâche pendant 60 minutes ou du jogging pendant au moins 35 minutes. D'accord. Donc, vous voyez que rapidement, ces excès que vous alignez sur les week-ends, sur les journées, ainsi de suite, après, ça ne finit pas à vous rattraper et ça devient difficile de tout débarrasser. D'accord. De tout débarrasser. Des conseils? Assez de conseils, surtout, hein, pour qu'on n'en vienne pas à une désintoxication du foie. Assez de conseils, mais très rapidement, hein, 30 secondes. Ok. Donc, le premier conseil, c'est déjà d'arrêter d'empiler les choses, mais en période de fête, vous pouvez avoir des repas qui sont quand même assez corrects, sans trop exagérer. D'accord. Donc, déjà, c'est qu'il faut arrêter, parce que si vous continuez, ça ne sert à rien. Ça, je sais. La deuxième chose, consommer assez d'eau, parce que si vous avez bu de l'alcool, tout ça, il faut qu'il y ait de l'eau qui vienne pour aider l'organisme à faire sortir certaines choses. Et la troisième chose, aller faire du sport. Voilà. Ah, je m'y attendais, en fait, le sport. Alors, faire du sport, oui, l'anondé, ce sera peut-être l'heure de la fin. Chez vous, c'est quoi? Je vais au sport ce soir? Non, moi, je fais du sport tout le temps. Je marche assez, c'est déjà suffisant. Voilà, c'est pas là notre problème, hein, quand on dit aller au sport et dire, je marche, et puis, bon, c'est vrai que la marche, c'est une manière de faire du sport, mais ce n'est pas le vrai sport, l'anondé, il ne faut pas nous bluffer ici. Et voilà, merci à vous, Joaquin Dabou. Merci, vous êtes nutritionniste, diététiste. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces informations pour quand même prendre soin de notre foi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !